Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens. Là aussi je profite de l'occasion pour dire bonne fête de la Tabaski, comme on le dit chez nous, bonne fête de la Tabaski à tous nos frères musulmans et que vraiment tout ce que leur cœur demande de bon Dieu, que cela se réalise et que Dieu nous donne encore la force et la santé de pouvoir refêter encore cette cérémonie-là encore dans de nombreuses années. Mais en fait mon intervention ce soir c'est important parce que beaucoup d'entre eux fêtent la Tabaski, mais ne savent pas généralement pourquoi ils fêtent la Tabaski et d'abord qu'est-ce que c'est que la Tabaski. Je pense que c'est très important que nos populations qui fêtent aujourd'hui comprennent un peu d'où est venue cette célébration et puis pourquoi on nous demande d'immouler, par exemple, un mouton et pourquoi pas qui serait à l'origine de cette fête-là. Il faut dire que la Tabaski a existé, a commencé d'abord, l'origine c'est depuis l'époque d'Abraham. Abraham qui est un prophète très fidèle à Dieu, qui a existé depuis des milliers d'années avant nos prophètes que nous connaissons, c'est-à-dire Jésus, Mahomet, tout et tout, et Abraham avait une vie normale. Il avait sa femme qui s'appelait Sarah, avec laquelle il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pour une femme, vous savez, à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était vraiment quelque chose de difficile à accepter. Et Abraham, dans l'islam, il s'appelle Ibrahim. Abraham, c'est chez les chrétiens, et Ibrahim, c'est chez les musulmans. Donc Ibrahim, je vais dire Ibrahim, Ibrahim, en fait, il a commencé à faire des prières, des incantations auprès de Dieu, demander vraiment après de longues années. et Abraham avait une dame de maison, et sa femme l'a vue, sa femme lui a dit, pourquoi ne pas faire un enfant avec elle ? Peut-être que ça pourrait être l'enfant de la maison. Et Abraham a fait l'enfant. L'enfant s'appelait Ismaël. Et dès qu'il a eu l'enfant avec la dame, la dame a commencé à avoir des écarts de comportement vis-à-vis de Sarah, qui était la femme légitime d'Ibrahim. Et c'est comme ça que... ils se sont séparés, Israël et sa mère ont quitté la maison. Et... longtemps après, Ibrahim, toujours Abraham, Ibrahim, a eu un enfant avec Sarah, un enfant qui s'appelait Isaac. Et... en songe, en rêve, Dieu a demandé à Ibrahim, à Ibrahim, oui, que... je... je souhaite que... tu sacrifies, tu me donnes cet enfant que tu as eu, là. Cet enfant, là, parce que je sais que... je suis le tien, que... et si moi, Dieu, tu m'aimes vraiment, tu n'hésiteras pas. Bon. Ibrahim, en tant que fidèle, en tant que croyant, en tant que vraiment quelqu'un qui a toujours cru en Dieu, qui n'a fait que prôner vraiment l'évangile de Dieu, qui n'a fait que parler de la bonne parole de Dieu partout, a dit, ok, j'ai compris. Si tu as cité l'être à volonté, donc, je... j'accepte. C'est comme ça que... Ibrahim, Dieu lui a indiqué un endroit où il devait immoler l'enfant, sur une montagne, et c'est comme ça qu'il a pris deux de ses serviteurs, et lui, et plus l'enfant, ils sont partis. Il est arrivé sur... bien avant même d'arriver, il y a toujours des obstacles. Donc Satan a commencé à envoyer des paroles que Abraham, Ibrahim, il attendait des paroles pour lui dire non, on ne va pas, non, on ne va pas, c'est satanique, non, on ne va pas, on ne fait pas ça. Ibrahim, dans la direction de la voix qui lui a envoyé ce message, il lapidait trois fois, il a eu la révélation de Satan trois fois, et pendant les trois fois, il a lapidé pour qu'il puisse passer, et les trois fois, il est passé. Et arrivé sur la montagne, il a attaché l'enfant, et il s'apprête à émoler l'enfant. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur, que Dieu, lui a fait descendre un bélier pour lui dire en reconnaissance du respect que tu as eu pour moi, je te donne ce mouton pour que tu puisses l'émoler, pour que tu puisses verser son sang, et c'est aussi une reconnaissance de foi pour toi, parce que tu as vraiment, tu es vraiment, malgré tout, ce n'est pas évident que chacun, que quelqu'un, vraiment puisse le faire. Un enfant qu'on a tardé à avoir, et du coup, le sacrifier pour faire plaisir à Dieu, c'est vraiment quelque chose difficile. Donc, ici, l'objectif qu'il faut retenir, c'est que c'est la fidélité. Il faut être un homme fidèle. Il faut être un homme intègre. Et il faut être un homme persévérant. Parce qu'Ibrahim a été persévérant. Il a attendu que Dieu lui donne son enfant. C'est vrai. Il a été fidèle à Dieu parce que ce n'était pas évident. Et il a été fidèle à Dieu. Donc, ici, il faut comprendre pourquoi nous faitons la tabaski. La tabaski, c'est pour montrer notre fidélité à Dieu. Mais aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce qu'on constate? Les gens ne font plus la tabaski. Par essence, les gens font la tabaski pour les yeux. Donc, on voit, c'est moi qui achète le plus gros mouton. Quand je n'ai pas un gros mouton, tout le quartier se moque de moi. Mes enfants sont les plus beaux. Je les mets les plus gras chez moi. J'ai du tchèpe, j'ai tout ce que je veux. Vraiment, j'ai la table pleine. Tout le monde est là. Tout le monde est ici. Vraiment, aujourd'hui, les gens ont perdu cet aspect-là de la tabaski. Donc, la tabaski, ce n'est pas danser. La tabaski, ce n'est pas vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas forcément tuer un animal pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Non! Mais c'est montrer plutôt sa fidélité. Donc, il faut comprendre le fond de la pensée de Dieu à travers cette fête-là et non rester de façon superficielle. Donc, c'est pour vous dire, mes frères musulmans, tous ceux qui vont fêter la fête de tabaski cette année-là, vraiment, chercher plutôt à comprendre pourquoi j'ai fait la tabaski, qu'est-ce que la tabaski représente pour moi et est-ce que la tabaski pour moi, c'est porter de beaux habits, est-ce que la tabaski pour moi, c'est avoir le plus gros mouton du quartier, est-ce que la tabaski pour moi, c'est montrer à Dieu ma fidélité, est-ce que la tabaski pour moi, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut que chacun se pose. Sinon, on doit rater notre mission sur la terre.